Musique Sympa ces petites bougies. Ambiance zen. 1993, Jurassic Park sort au cinéma, Bill Clinton devient le 42e président des Etats-Unis, le premier épisode d'X-Files est diffusé à la télé et 6 étudiants américains créent... Excite. Excite, c'est bien évidemment le moteur de recherche par excellence. Bah oui, tout le monde le sait, nous sommes les leaders incontestés, tout le monde utilise Excite. Très juste. Mais du coup, vous êtes lequel des 6 étudiants ? Ah non, moi je suis Georges Bell. Je suis arrivé en 95 dans l'aventure en tant que président directeur général, voilà. C'est un petit peu moi qui chapeau de tout le... Ah oui, ok, c'est celui-là, le beau gosse. A l'époque, c'est le début de l'Internet qui est alors une simple collection de fichiers dans lesquels les utilisateurs naviguent au hasard. Ça fonctionnait tant qu'Internet était tout petit, mais au début des années 90, la quantité de sites web explose. Et il faut un moyen de s'y retrouver. Bon, en 1990, Adam Hemtage, un étudiant québécois, crée Archie, le tout premier moteur de recherche. C'était un site qui envoyait une requête une fois par mois pour voir ce qu'il y avait de nouveau sur la toile et qui archivait ça. Ha, le ringard ! C'était le premier, et un an plus tard, Gopher apparaît. Oui, 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 on s'en fout des losers. 1993, EXCITE ! Six étudiants créent ce projet universitaire. C'est bizarre, ça. Ils rachètent deux moteurs de recherche, Magellan et Webcrawlers, dont ils utilisent les résultats combinés pour en améliorer la pertinence. Ils embauchent un journaliste super connu, Jim Bellows, dont le rôle est d'écrire pour chaque site un petit texte de présentation afin que les internautes s'y retrouvent plus facilement. Superbe idée. Georges Bell approuve. Oui. Bof, les internautes ne lisent pas vraiment les commentaires. Pourtant, EXCITE connaît une croissance solide. Conclu un partenariat avec MSN, Netscape, bref, ça roule. L'arrivée des nouveaux moteurs de recherche comme Yahoo en 94, Nikos en 95 ou Alta Vista en 96 ne freinent pas sa progression jusqu'à l'arrivée en 98 de Google. Pfff, c'est du pipi de chat, ça. Nul. Comme c'est quand même un petit peu connu, j'ai fait venir le PDG de Google, Larry Pay. C'est sympa, mais c'est vrai que par rapport à EXCITE, on n'est pas grand-chose. Google, c'est le projet de deux étudiants de l'université de Stanford, Sergey Brin et Larry Page. L'idée de ce nouveau moteur de recherche, c'est qu'ils classent les résultats en fonction de leur popularité auprès des internautes. La première version du moteur de recherche s'appelle Backrub et il fonctionne sur un algorithme nommé PageRank qui analyse le nombre et la qualité des liens qui y mènent à chaque site. Et ça fonctionne en trois étapes. La première, l'exploration. Le crawl, comme on dit chez nous. Le web est systématiquement exploré par un robot, un bot, qui récupère toutes les données intéressantes. Ensuite, l'indexation. Tous les mots considérés comme significatifs sont enregistrés dans une base de données. Et enfin, la recherche. Le moteur affiche les documents qui correspondent le mieux aux mots contenus dans la requête afin de présenter les résultats par ordre de pertinence supposée. Non mais ça va, on a assez parlé de Google là, c'est tout pourri. Ok, un moteur de recherche en général est utilisé en association avec trois fonctionnalités. Si je tape « j'aime les frites », ce qui est vraiment une recherche très, très intéressante, la requête passe dans un correcteur orthographique qui va enlever un thé à frites, puis dans un anti-dictionnaire qui supprime les mots vides, puis dans un lémisateur qui va repérer que « j'aime les frites », c'est une déclinaison des mots « aimer » et « frites ». Ouais, ouais, super. Excite. Oh, ça sent chelou ça, c'est toi qui as apporté ça ? Bah, je sais pas, c'était déjà en arrivant ce matin. Non, non, l'essai, c'est bien, ne touchez pas à ce truc-là, c'est bon pour le « teng shui », tout ça, le « qui », le... » Non mais c'est vraiment pas terrible, qui a laissé ça ? Bah, je sais pas, c'était déjà en arrivant ce matin. Je sais, tu viens de me le dire. Bah, je sais pas, moi, c'était déjà en arrivant. Qu'est-ce qui m'arrive ? Non mais c'est quoi ce délire ? En fait, euh... Et toi ? Bien ou bien ? Non mais sans déconner les gars, qu'est-ce qui se passe ? Je crois que notre ami là-bas a essayé de... de t'en fumer. Rapport à la fumée, tu vois. Hein ? Excite a bien été un des plus importants moteurs de recherche dans les années 90, mais Georges Bell a fait une petite erreur. Non mais arrêtez les gars, c'est pas très important. Bon allez, raconte, c'est un peu flippant là. C'était en 1999, Sergei Brin et moi, ça nous prenait beaucoup de temps de nous occuper de Google. On était encore étudiants, donc on a contacté le PDG d'Excite pour lui proposer de lui vendre. On voulait lui be craft pas très cher, tranquille, mais bon. Non mais euh... alors oui, oui mais... Le prix était trop élevé. On lui a proposé un million de dollars, il a pas voulu lâcher l'oseille. Pourtant ça m'a pas l'air énorme. Alors on lui a proposé 750 000 dollars, toujours rien. Parce qu'en fait, alors, ce qu'il faut savoir c'est... Aïe, la boulette. Ça va, c'est pas non plus comme si on avait refusé d'acheter une boîte qu'elle allait valoir une blinde. Attends, 340 milliards de dollars. Lourd ! Ça va, c'est pas énorme non plus. Excellent ! Alors, pas trop déçu ? Bah si, quand même, un peu. Je dis pas que je suis dégoûté, mais... On s'en rapproche, techniquement. La boulette.